Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le Congolais, dans son ensemble, a compris réellement l'intérêt de développer l'agriculture ? D'abord, je vais dire une chose ici, je vais être clair ici. Il y a des gens qui pensent que les Congolais ne travaillent, ou que les Congolais ne font jamais de l'agriculture. Je vous donne juste un exemple. Un kilo de viande ici, ça coûte 3 500 à 4 000 francs. À côté de Kimgwe, 15 ou 20 minutes de vol, ça coûte 1 500 francs. À Kimgwe, d'ici de Kimgwe. Kimgwe, c'est juste à côté. Près de 4 000, c'est à Brazzaville. À Brazzaville, à Kimgwe. Vol d'oiseau, c'est moins de 20 minutes à Kimgwe. Donc, si aujourd'hui, il y avait par exemple des pistes agricoles, avec ma petite voiture, c'est quelque chose de 2 heures, je pense que vous êtes à Kimgwe. Le kilo coûte 1 500 francs. Kilo de viande. Ici, le kilo coûte dans les 4 000 francs. Et quand j'arrive parfois à Kimgwe, la viande traîne. Parce qu'après, c'est de la population. Mais le problème, on doit se poser la question. Pourquoi la viande ? La viande en question, ça coûte 4 000 francs. À Brazzaville, mais c'est juste à côté. La viande coûte 1 500 francs. Parce que nous avons un grand problème dans ce pays-là. Les Congolais travaillent. Regardez, moi, j'ai commencé l'agriculture en 2005 depuis ma tendre jeunesse, par exemple, jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais reçu, par exemple, un appui. Du gouvernement, bien sûr. Que ce soit de la banque, que ce soit du gouvernement, que ce soit d'une institution. Je prends l'exemple. Quand on dit exemple, les Occidentaux travaillent, l'agriculture et tout. Un agriculteur français, il a 40% de souvention, plus de 40% de souvention dans chaque production. Vous voyez ? Mais moi qui n'ai rien, vous voulez que je puisse produire comment les Occidentaux ? Et même quand je fais des efforts, quand je travaille avec mes propres fonds, il y a des obstacles partout. Moi, j'ai un petit véhicule. Juste pour aller à Mindouli, je dois payer 90 000 francs CFA. Nous avons les payages qui coûtent le plus cher, je peux dire le plus cher du monde. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au Maroc. Le payage du Congo coûte, je peux dire, 7 ou 8 fois plus cher que le payage du Maroc. Vous voyez ? Donc, c'est tout un obstacle. Et malheureusement, il y a les payages qui sont là, sans compter les barrages, les forces publiques qui pensent, des choses qui ne servent absolument à rien. Donc, la vision est là. Les gens travaillent. Mais comment nous devons attirer ces gens-là pour continuer à travailler ? On doit créer des modèles de réussite. Mais comme, par exemple, vous et Kimbanis, par exemple. On doit créer, c'est pour cela que j'ai parlé, il a les moyens d'essai, d'essai politique. Aujourd'hui, je vous donne encore un exemple. Quand tu arrives vers le long de la CAI, c'est dans le département du Niari. Là-bas, on te vend le port. On te dit, bon, 12 000, 15 000 francs. Il n'y a pas un problème de poids. Mais quand tu arrives, par exemple, proche de Brazzaville, on te vend le port, par rapport à son poids. Le culot a des 1 500, 2 000. Mais là-bas, c'est-à-dire quelque chose qui va te coûter peut-être dans les 1 150 000, 200 000. Là-bas, ça te coûte parfois 25 000 francs. Mais qu'est-ce qui manque que le même port revient à Brazzaville avec un prix très favorable ? On n'a pas des pistes adéquatifs. Donc, moi, je suis souvent contre quand les gens disent que le Congolais ne travaille pas. Il y a des villages où je te parle, les oranges rentrent de ce... Il y a le moisir, le moisir et tout ça. Parce que nous n'avons pas un problème. Et surtout la logistique. Vous ne pouvez pas faire la guerre sans avoir la logistique adéquate. Moi, je crois que tous les jours, on en achète des armes ici pour la sécurité, des trucs comme ça. Avec la agriculture, on fait quoi, par exemple ? Nous n'avons pas la logique. C'est-à-dire, le même véhicule qui peut transporter l'automate, ce n'est pas le même véhicule qui va peut-être transporter, par exemple, le port. Mais nous, dans les mêmes... Allez-y vers... Comment on appelle ça ? Allez-y vers le Coran 5. Vous allez voir comment dans les taxis, les petites voitures, on transporte parfois jusqu'à 2 bœufs, 3 bœufs à l'intérieur. Alors, ce n'est pas bien. Là-bas, déjà, par exemple, là-bas, le bœuf, parfois, pèse. Je peux dire, la moyenne, je dis 250 kilos, 300 kilos. Mais quand il va arriver à Bradaville, il va pèser dans les 105 kilos. Parce que l'animal est stressé. Et le gars qui a ramené ça ici, il va perdre. Et vous ne pouvez pas perdre comment il va faire. Il va encore augmenter, ou pas ? Mais si l'animal arrive dans les conditions... Vous voyez ? Donc, d'abord, on doit commencer la logistique des pistes agricoles. Et c'est là où vous allez comprendre que les Congolais travaillent. Donc, moi, quand on dit que les Congolais ne travaillent pas, les Congolais normands, il y a des gens qui travaillent. Qui comprennent l'intérêt. Et peut-être, pour finir, vous savez, dans nos villages, les parents travaillent toujours tout autour du village. Et ils ont que nos parents, depuis les indépendances, travaillent toujours tout autour du village. Maintenant, la terre, il y a la pauvreté, il y a plus de nutriments. Parce que les parents travaillent tout autour. Pourquoi ils ne travaillent pas loin ? Parce qu'ils n'ont pas de pistes agricoles.